alors tu vas le sentir si ça va loin arrête voilà ça touche pas ça a l'air vraiment vraiment profond alors ça fait quand même plusieurs semaines que je n'ai pas filmé mes travaux il s'est passé plein de choses et à la fois pas beaucoup de choses je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé c'est tout simplement que il ya eu confinement voilà le confinement de novembre qui a ramené ses petites fesses déjà pour commencer j'étais prêt à évacuer tous ces gravats voilà tout était prêt les potes étaient prévenus la ben était commandé j'avais l'autorisation de la mairie et l'avant veille il ya eu le confinement donc j'ai dû absolument tout annulé parce que bien évidemment vous vous pensez bien que je pouvais pas accueillir famille et amis pour venir m'aider alors qu'on était confiné ça c'était c'était pas possible donc le gros monde de terre et de gravats est toujours là voilà mon salon ressemble toujours à rien il ya eu d'autres choses qui ont beaucoup beaucoup avancé dans la maison notamment tout en haut niveau du toit puisque le couvreur est venu j'ai une toiture qui a été refaite à 9 vous ferai un épisode dédié entièrement à la toiture un avant après etc etc les petites surprises bonnes comme mauvaises pour tous les mauvaises vous verrez tout ça dans l'épisode d'après alors qu'est ce qui a changé d'autre bah écoutez j'ai été livré également le treillis pour faire la dalle voilà ici l'isolation même si c'est pas pour tout de suite au moins j'ai déjà ce qu'il faut sur le chantier et puis ça aussi regardez le béton du béton pour couler ma dalle pas pour couler la dalle principale mais pour couler la dalle de la terrasse voilà d'ailleurs au niveau de la terrasse a un petit peu avancé je vais vous montrer ça de suite donc déjà on a fini de casser toute la dalle pour commencer et ensuite voyez ici en fait la fameuse fausse sceptique était ici on l'a découverte et bien heureusement elle a été rebouchée déjà lors de travaux précédents donc elle était déjà à moitié rebouché un là c'est un petit peu ici voilà donc ça c'était l'ancien toilette le tuyau ici c'était pour l'évacuation d'anciens toilettes tu qui va me servir pour l'évacuation future de la terrasse enfin bon je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard et plus précisément puisque je pense que également il y aura un épisode dédié sur le terrassement les évacuations d'eau et c'est le collage de la dalle etc etc là on va s'occuper peut-être du carrelage qui est dans le couloir pour commencer et puis voilà et ensuite on va enchaîner avec l'évacuation des gravats ici dans le salon puisque c'est bon on est sorti du confinement enfin donc pour la semaine prochaine c'est bon on y va on va pouvoir enfin débarrasser tout ça on va pouvoir enfin C'est parti. C'est parti. C'est parti. franchement c'est non mais ça avance voilà j'ai gardé quelques petites pierres pour pouvoir mettre en dessous de mon tradi faire un truc bien droit de mettre de côté ça a pas mal avancé il reste quand même vraiment du taf et je suis plus tout seul il y a basket boy qui est venu m'aider franchement ça fait plaisir de ne plus être tout seul parce que je commençais un petit peu à galérer à fatiguer on est le lendemain je vous montre un petit peu la benne ça commence à se remplir petit à petit franchement je me doutais pas que ça allait être aussi dur c'est physique là on est au deuxième jour et il manque que ça se termine quoi voilà on a presque fini de débarrasser le monde et après va falloir tout décaisser comme ça et vous le voyez il ya mon frère qui est venu et on est 3 enfin là dans 15 20 minutes monsieur s'en va bien sûr mais merci à lui il est venu donner quelques heures de son temps ça fait plaisir bon c'est pas ça mais peut-être c'est le même troisième et dernier jour de remplissage de la benne voilà c'est presque fini c'est la dernière ligne droite je commence à ressentir sérieusement la fatigue et les courbatures mais voilà faut rien lâcher bon il reste quand même pas mal à décaisser et le problème c'est qu'il ya plus beaucoup de place dans la benne donc je vais faire mon maximum pour remplir au maximum la peine ne pas avoir de regret quand je la vais répartir et puis pour le reste bah je ferai quelques allers-retours à la déchetterie et puis j'en mettrai un petit peu de côté parce que j'en aurais besoin aussi pour remplir les jardinières j'ai l'impression de me répéter je crois que j'ai déjà dit ça hier ou alors pour vous il ya quelques minutes enfin bref allez dernière ligne droite on y va j'essaie de me donner un peu de courage la mais on était en train de creuser tranquillement quand on a découvert cette chose visiblement on a on a regardé avec une lampe torche et ça a l'air assez profond donc je sais pas j'ai l'impression que c'est un ancien puits ou je sais pas en tout cas j'espère que c'est pas une canalisation de la ville non je pense pas je dois dire que ça me fout un peu les boules je sais pas pourquoi en fait juste d'imaginer qu'il ya un espèce de gros trou sous mes pieds je suis pas rassuré en même temps je suis un peu une flippette donc on voit bien ici toute l'ancienne canalisation qui était fait en briques avant donc je sais pas trop où ça mène tout ça enfin il se passe plein de choses là dessous tout ce que j'espère c'est qu'on va pas déterrer un cadavre d'ici un quart d'heure là voilà on a pris une ficelle ça c'est une idée de mon voisin on va attacher quelque chose de lourd au bout et on va voir du coup la corde est mouillée et potentiellement si c'est profond ou non alors tu vas le sentir si ça va loin arrête voilà ça touche pas ça a l'air vraiment vraiment profond ah ouais ça a l'air quand même masse profond on met trois mètres de fond quand même pas mal de bainoirs d'aller dans trois mètres de platin comme ça vas-y je construis une piscine je change le projet en fait je voulais faire une colocation et je vais faire plutôt ici un jacquot la piscine carrément quand j'ai creusé en fait j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de forme en voûte et du coup mon voisin qui est un petit peu plus expert que moi on va dire me dit mais c'est une c'est une cuve donc du coup j'ai tapé effectivement j'ai entendu un petit plou donc en fait voilà je me tape un puits et une cuve non non j'ai pété la masse bon non non j'hallucine et ça y'a la pioche mais genre sur le tour attends moi je prends ça c'est tout petit t'es fou c'est tout petit ça continue là-bas une nouvelle journée sur le chantier aujourd'hui on va continuer de creuser la future dalle du salon d'accord du salon séjour j'ai eu quelques surprises avec l'entreprise qui s'occupe de la benne c'est à dire qu'on avait défini des jours précis pour déposer et enlever la benne malheureusement ça n'a pas du tout été respecté ça fait plus d'une semaine que la benne moisie là sur sur l'espace public donc le problème c'est que je ne suis plus sous autorisation de la mairie pour occuper l'espace public donc je risque à tout moment une amende tout le monde il dépose un petit peu ce qu'il veut j'ai vu qui des gens avaient mis des meubles bientôt je me retrouve avec un canapé on est un période de noël j'ai aussi des quelqu'un qui est venu déposer son sapin voilà au calme ça fait pas plaisir de tomber sur des entreprises qui n'ont aucun professionnalisme bref revenons-en à nous alors ici d'une part la cuve donc j'ai vraiment fait sauter toute la voûte parce qu'elle était en fait au dessus du niveau attendu à savoir 30 cm en dessous de mon sol fini donc ce qui est pratique c'est que je peux en fait tranquillement venir boucher le trou avec les gravats restants et la terre restante j'espère que je pourrais tout mettre ici c'est bon c'est fait j'ai mon sol à moins 30 voire parfois moins 32 centimètres donc c'est nickel je sais d'égaliser bien tout ça à la fin il faut que je termine ici tac 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 voilà et si comme vous voyez ben tout là c'est l'ancienne fondation vous souvenez on a posé l'ipn et donc forcément ici il y avait un mur à l'aplomb et donc qui dit mur dit fondation donc c'est une ancienne fondation c'est pas du tout du béton armé ou quoi que ce soit c'est de la brique comme c'était fait à l'ancienne donc je pense que je vais réussir à faire sauter ça tranquillement avec un petit marteau et un burin ou avec la masse que j'ai rafistolé d'ailleurs parce que je sais pas si vous avez vu mon voisin en pétant le truc il avait pété la masse donc un petit bout de scotch tranquille voilà et elle marche très bien donc comme quoi des fois et ensuite quand on aura fait ça il faudrait que je m'occupe du reste un finir de décaisser et surtout m'occuper du puits qui est une grande grande question parce que je m'attendais absolument pas à ça et j'y reviendrai dans la suite de la vidéo parce que j'ai une vraie décision à prendre avec plusieurs options pour l'instant je vais tranquillement creuser autour pour bien dégager le puits voir un petit peu comment ça se trame autour et puis je prendrai ma décision plus tard voilà quand j'en saurai un petit peu plus c'est fou de voir comment les choses étaient faites avant vous voyez ici je viens de découvrir une ancienne évacuation qui est entièrement sèche donc je vais pouvoir la reboucher et donc ici il y avait la cuve avec un débord dès que la cuve était pleine hop le trop plein pouvait s'évacuer ici et quand on remonte ici j'ai regardé en fait ça a été rebouché un petit peu plus loin donc de toute façon l'eau ne pouvait plus s'écouler par là et si quand on remonte il y avait aussi une évacuation qui arrivait du puits avec pareil un débord comme ça ici qui rejoignait l'évacuation principale bon ça y est j'ai fini de casser la fondation franchement ça n'a pas été une partie de plaisir je peux même dire que j'en ai chié mais on va pouvoir passer à la suite et finir de décaisser ici le salon bon je ne vous ai pas trop filmé ces derniers jours parce qu'il n'y a rien d'intéressant j'ai juste creusé pour avoir mes 30 cm partout mais là on arrive à un moment important limite cruciale et donc c'est pour ça que je vais vous montrer à tout prix ça tiens hey ça va donc là on a nos 30 cm de fond donc c'est bien et juste là on a le fameux puits que je vais déboucher enfin déboucher on va enlever la dalle qui obstrue le puits donc voilà la dalle je pense que là c'est un moment important donc faut pas se louper faut pas qu'on tombe dans le puits tu vois il faut pas qu'on se noie est ce qu'on prévoit une corde au cas où il y a un mec qui se noie non mais non t'inquiète pas mais non on est deux c'est bon il n'y a pas de danger j'ai l'impression d'ouvrir le caveau de jésus quoi tu sais avec la grosse pierre ouais ouais bon les gars voilà vous êtes prêts voilà le fucking puits ça y est j'ai pris ma décision concernant le puits j'y réfléchis quand même plusieurs jours parce que c'est une décision importante à prendre j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi la première c'était tout simplement reboucher le puits mais ça c'était exclu parce que il ya des risques d'inondation d'accord et c'est interdit de reboucher un puits comme ça parce qu'on peut tout simplement boucher la nappe phréatique bref j'ai lu tout ça sur internet je n'invente rien l'option numéro 2 c'est tout simplement remettre la pierre au dessus du puits tel que c'était je ne touche à rien l'option numéro 3 est une option on va dire un peu plus esthétique puisqu'il s'agirait de mettre une dalle de verre avec un rétro éclairage je mets quelques exemples juste ici pour vous voyez à quoi ça peut ressembler moi je trouve ça assez sympa c'est joli quand même mais je n'ai pas choisi cette option parce que forcément ça va amener des coûts supplémentaires et ça va me prendre quand même pas mal de temps de réalisation donc j'ai écarté cette option et au delà de ça voilà tout le monde n'aime pas forcément avoir un puits visible comme ça dans son salon si un jour je veux revendre la maison ça peut déranger et également dans mon aménagement moi j'ai prévu de mettre mon canapé ici le canapé va être à moitié sur le but bref je n'ai pas choisi l'option numéro 3 c'est l'option numéro 2 que j'ai choisi voilà je vais simplement remettre la pierre je vais quand même faire deux ou trois trucs à savoir raccorder le puits ici au tout à l'égout pour créer un débord c'est à dire que je vais enlever plusieurs tours de briques du puits donc forcément si l'eau vient à monter il faut qu'elle puisse s'écouler et enfin je vais également mettre un tuyau dans le puits sachez que d'après ce que j'ai compris si je puise l'eau du puits je dois payer je dois mettre un compteur d'accord donc je vais juste mettre à mon avis le tuyau je vais mettre une arrivée dans la cave voilà avec un bouchon et si un jour j'ai envie d'utiliser l'eau du puits pour la machine à laver par exemple ou l'eau des toilettes voilà je ferai les autorisations bien entendu à la mairie je poserai le compteur enfin je ferai tout ce qu'il faut mais j'aurai déjà mon tuyau qui sera prêt à l'emploi je serai pas obligé de casser toute la dalle du salon pour installer le tuyau bon ben je pense que là on voit tout le monde là on puisse un t'imagine si je tombe dans le puits ça c'est Bon voilà j'ai enfin remis cette dalle de malheur Je pense que vous m'avez vu galérer Mais c'est vraiment très très lourd Je n'aurais pas estimé le poids Je me suis aidé de cette petite pioche Qui m'a permis de faire levier Et petit à petit hisser la dalle au dessus du puits Voilà mon évacuation a été faite Comme vous le voyez Il n'y a pas de système de clapet anti-retour C'est un petit peu en hauteur Ce qui fait que l'eau peut se déverser Mais ne peut pas y rentrer Donc en cas de forte pluie Si jamais l'eau dans le puits venait à monter Hop elle pourra s'écouler par ici Et ici c'est un tuyau en multicouche Que je vais donc amener dans la cave Et qui restera en attente D'accord si un jour dans 5 ou 10 ans J'ai envie de puiser l'eau du puits D'accord j'aurais déjà installé le tuyau Sans devoir casser toute la dalle Bon on va s'y remettre Parce que je suis loin d'avoir fini Mais là on entame la dernière ligne droite A savoir réégaliser correctement tout le sol Virer les dernières petites briques Et ensuite dans la prochaine vidéo On commencera à poser le film Paulian Les treillis Et couler la dalle Je pense que là les choses seront prêtes On va pouvoir passer aux choses sérieuses Sous-titrage ST' 501 Nous voilà au terme de cette vidéo Ca a été une étape assez longue je dois dire Puisque entrecoupé de péripéties Entre la découverte du puits De la cuve Les températures négatives Le confinement Le couvre-feu Etc etc Tout ça fait que J'ai mis plusieurs mois Pour décaisser Ce fameux salon salle à manger Et donc dans la prochaine vidéo On va pouvoir enfin couler la dalle Voilà N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Sous la vidéo Ca fait toujours plaisir Et je vous dis à bientôt